Aujourd'hui, nous allons égayer un petit jardin et lui donner des odeurs, car j'ai ici quelques plantes aromatiques avec moi. Vous devriez pouvoir sentir ces odeurs. Délicieux ici, ce basilic, du thym, du romarin, de l'estragon et tant d'autres. Il y a de tout. La ciboulette, la nette, pour le poisson. Si vous avez tout cela près de votre cuisine, vous en profiterez alors doublement. De le voir, de le sentir et de le goûter dans vos plats. Au travail. Une bande étroite dans un endroit ensoleillé, si ce n'est pas idéal pour planter vous-même vos plantes aromatiques. La première chose que je vais faire, je vais un peu remuer cette bande, enlever la mousse, et je verrai directement... Oh, regardez, un verre de terre, il peut rester. Je vois directement que nous avons affaire à une terre assez lourde, donc nous allons directement la rendre plus légère en y mélangeant du terreau. Et regardez ce que nous avons là. Des pissenlits. Je ne les jette pas, les feuilles seront tantôt pour la salade. Voilà, pissenlits. Taraxacum officinale, c'est le nom ? Oui, officinale veut toujours dire qu'elle a des pouvoirs de guérison, qu'elle est donc aussi saine. Une herbe délicieuse et amère pour la salade. Avant, on mettait en pot dessus une cloche, afin qu'elle n'ait pas de lumière, et alors ses feuilles jaunissaient complètement. C'était une délicatesse, ou coupée en morceaux pour les crêpes. Donc ça, ça ira tantôt à la cuisine. Oui, et pour le reste encore un peu désherbée, un peu de reste de tiges de fleurs de l'année passée, tout cela peut partir. Regardez, ce petit trident est vraiment pratique pour ce travail. Il va permettre de casser la couche supérieure du sol pour que l'air y pénètre. Voilà, c'est vraiment bien, hein ? Regardez un ver de terre après l'autre. Tout cela est bien. Les ver de terre prennent de la surface de la terre, par temps humide, de toute petite parcelle de plantes. Les mangent et ensuite rejettent l'engrais. Oui, c'est ce qui peut arriver de mieux à votre jardin. Regardez, pour quand même alléger ce sol lourd argileux, je vais le mélanger à du terreau. Vous pouvez aussi le faire avec du compost que vous avez réalisé. J'ai ici un bon terreau que je vais déposer ici en une petite couche, que je vais tantôt mélanger au sol. De cette manière, la vie bactérienne va avoir un sérieux coup de pouce. Les bactéries assurent dans le sol la transformation de toutes sortes de déchets en aliments pour les plantes. Jusqu'à des composés simples qui peuvent être absorbés par les racines des plantes. C'est déjà tout autre chose. Et maintenant encore bien travailler la terre. Les ver de terre seront contents. C'est de la nourriture prête à consommer sur leur table. Oui, et en ne creusant pas réellement la couche supérieure, la bonne structure du sol reste présente et les processus naturels peuvent simplement se poursuivre. Voilà, c'est suffisant. Nous allons rendre tout cela bien agréable. Et vient maintenant le temps de planter. Choisissez toujours une orientation sud pour votre petit jardin de plantes aromatiques. Parce qu'elles en ont vraiment besoin. Beaucoup de ces plantes viennent de la région méditerranéenne où le soleil est très chaud en été. Et un tel climat contre un tel mur au sud, comme ici, c'est l'idéal. Ce qui serait encore plus idéal, c'est un mur en pierre. Ceci n'est que du bois. Il conserve la chaleur. Mais un mur en pierre va aussi conserver la chaleur. Mais il va aussi la restituer la nuit. C'est en fait encore mieux. Même si le lieu est petit, il y a toujours sur votre façade avant ou arrière une petite bande orientée au sud. Il ne faut pas que ce soit trop grand. Tapez une planche contre pour éviter que l'herbe n'envahisse. Et alors, vous pourrez planter des plantes aromatiques. Je vais commencer avec le thym. Ce sont en fait deux sortes, deux variétés. Ceci est le thym normal avec une magnifique odeur. Et ici, c'est le thym citronné. Il sent un peu plus citronné, c'est ça. Tous les deux bondent en plein de plats. Pour fixer la plante, on le fait simplement en appuyant avec les doigts autour de la racine. Pas dessus. Et ensuite, à nouveau ajouter de la terre. Voilà, elle est déjà bien. On va encore en prendre une ici. Et ceci sera donc le petit groupe de thym. Le thym convient aux plats de viande, mais aussi pour les végétariens. Pour tous les plats de falafel, vous apporterez plus de goût avec du thym. Ou pour accompagner tous les burgers de légumes, répartir un peu de thym frais dessus. Et vous ne savez pas ce que vous goûtez. C'est en plus sain, antiseptique et désinfectant. Et maintenant, c'est le temps du thym citronné. Vous faites la même chose. La même histoire. Sortir la motte. Bien libérer les racines de tous les côtés. Vous voyez l'eau qui coule. C'est aussi une bonne idée de mettre la motte un quart d'heure dans un seau avec de l'eau avant de la planter. Il ne faudra ensuite plus trop arroser. Un petit matériel de jardinage est ici toujours pratique pour ce travail. Il ne faut pas ici, sur ce petit espace, utiliser une grosse pelle ou une grande fourche. Ce ne serait pas pratique. Les plantes aromatiques n'ont pas besoin de beaucoup d'engrais. Si vous désirez ajouter quelque chose, mettez un peu de chaud, mais vraiment rien d'autre. Pas d'autres engrais parce qu'alors, elles vont grandir de manière plus compacte et elles seront aussi moins odorantes. Vous en aurez moins de plaisir. Et la troisième ici encore, je pense que j'ai coupé un verre de terre en deux. Dommage, collatéral. Dommage pour le verre, mais il y en a assez, vous savez. Voilà, le thym est planté. Et voici venu maintenant le temps de la plante la plus odorante selon moi, à savoir le basilic. Une petite boule de mozzarella, une petite tomate et une feuille de basilic et vous êtes en Italie. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le basilic n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Ici aussi, nous libérons la motte. Bien arrosé dès le début et c'est alors bien. Et il ne faut pas trop arroser par temps sec, parce que le basilic a tendance à pourrir à la base des petites tiges s'il est trop arrosé. Il ne faut pas non plus le planter trop profondément. Donc les petites tiges sous les feuilles doivent rester au-dessus de la terre. Il est conseillé d'enlever les feuilles supérieures pour éviter que la plante ne fleurisse. Vous pourrez alors en profiter plus longtemps. Ceci est du simple basilic. Vous pouvez aussi choisir un basilic grec, plus odorant, avec de petites feuilles. Mais si vous le plantez dehors, il est un peu moins résistant au mauvais temps. Vous avez aussi le basilic rouge, qui a les mêmes propriétés que le simple basilic et le même goût. Si vous ajoutez du basilic à des spaghettis, pour la touche italienne, vous pouvez le faire tout à fait à la fin, lorsque le spaghettis est à table. Vous pouvez alors mettre quelques feuilles de basilic finement coupées. Voilà, c'était le basilic. Ici, au milieu, nous allons mettre un peu de romarin. Encore une chouette plante. Voilà, ceci est du romarin. Des pommes de terre rissolées à la poêle. Quand elles sont presque prêtes, ajoutez du romarin coupé finement. J'ai deux petites plantes là. Les plantes étaient petites, alors j'en ai pris deux pour les mettre l'une à côté de l'autre, à une certaine distance du basilic, car ce romarin va former de petites branches. Vous avez aussi des formes rampantes de romarin. Vous les voyez en vacances en Espagne ou en Italie. Et celui-ci, c'est le simple romarin qui pousse en hauteur. L'estragon, c'est la plante que l'on utilise pour la sauce béarnaise. Donc, vous faites simplement une sauce hollandaise et vous parsemez un peu d'estragon et vous aurez la meilleure béarnaise qui soit. Regardez comme elle a bien grandi dans le petit pot. Vraiment le bon moment pour acheter des plantes ou pour les planter. Je garde ici aussi une distance par rapport au romarin. Et je vais les planter l'une près de l'autre. Vous voyez comme c'est rapide. Vous ne devez pas être un vrai jardinier pour planter ces plantes. Et voici la nette. Et j'ai encore un peu de ciboulette. Et pour terminer, derrière le bord, un peu de requête. Commençons avec la nette. La nette est un cas difficile. Elle ne résiste absolument pas aux mauvais temps et doit donc être plein sud. Et s'il y a une plante que vous allez devoir arroser de temps à autre, c'est la nette. Oui, la nette est indispensable pour les plats de poisson. Si vous avez un barbecue, mettez une truite en papillote et remplissez son ventre avec de la nette. C'est excellent. Donc ceci, c'est de la nette. Cela devient environ comme un buisson. Ici, j'ai de la ciboulette. Oui, quand vous allez couper de la ciboulette, vous devez le faire pièce par pièce. Ou alors couper au-dessus. Sinon, il ne va plus pousser. La ciboulette revient aussi tous les ans. Mais il est possible que vous n'en ayez pas beaucoup la première année. Mais l'année suivante, la récolte sera bien meilleure. Oui, et alors vous pouvez encore arriver à la maison avec un petit pot de roquette. La roquette est une bonne sorte de salade verte. Ce que je vais faire avec cela, c'est ça. Regardez, vous la prenez ainsi. Oh, là, vous avez déjà deux petites plantes de roquette. Et regardez, vous en avez maintenant quatre. Voilà, et ces quatre plants, je vais encore les planter séparément. Et encore un ici, dans le coin. Voilà toute une bordure de plantes aromatiques prêtes en un quart d'heure. Il ne reste plus qu'en profiter toute l'année. É LE afecte. Et onkt les plantes aromatiques.